Et bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on se retrouve sur la map Les Chazés. Et oui, je me suis dit tiens ça va me rappeler beaucoup de souvenirs de jouer dessus, donc bah écoute on va jouer dessus, en plus elle est à l'identique comme on l'a connu, donc c'est carrément encore mieux je trouve d'après moi. Le corps de ferme est pareil, enfin voilà ça va vraiment rappeler des souvenirs et ça sera peut-être notre série entre guillemets maîtresse on va dire. Donc ça veut dire que ça sera probablement la série où on risque de faire 20-30 épisodes, on verra. On verra, alors, donc cette vidéo tu la verras, alors attends, aujourd'hui tu vas voir le 15 Italian Race, demain du The Last of Us, tu la verras le 17, le 17 septembre. Alors, tu auras peut-être remarqué, je crois que c'est sur Italian Race, je ne me rappelle plus, où je n'ai pas mis d'intro, parce que tout simplement mon intro en fait ça ne sert plus à rien que je la mette. Bah mettre une intro, il n'y a pas de son, concrètement ça ne sert à rien. Donc du coup je ne la mets plus pour le moment et je vais voir pour en bidouiller une, peut-être avec Greg, juste histoire de bidouiller un truc pour le début de la vidéo. Et puis voilà quoi. Présentation du matos, allez c'est parti, lection 540, barre de coupe 6 mètres, 300 chevaux et des bananes. 23,88, 6 mètres 70 de coupe, là on a un beau petit bijou. Ça faut que je revende. Ensemble de faucheuses Kverneland, Andenner Kverneland. Ça c'était déjà présent, on modifiera plus tard. 84,20, 300 chevaux tout rond. Qui va nous servir, bah tracteur de tête, tracteur lourd. Pour le combiner par exemple. Combiné de semi Kverneland avec trémie frontale. Nous avons une roto, j'ai perdu le nom, une... Ouais c'est comme une roto, c'est pas une roto bêche mais c'est... Ah j'ai perdu le nom, bref, j'ai perdu le nom. Avec également possibilité d'accoupler le décompacteur à l'avant. Kverneland des chômeurs, enfin des compacteurs Kverneland 5 mètres. On a également un Kverneland en 4 mètres, voilà, un petit, plus petit. Un semoir à maïs Kverneland. Un gros semoir à maïs Kverneland. Un 36,50. Un 64,20. Normalement, là. Un 49,55. Un 44,40. Voilà. Un 7,800. 175 chevaux, l'autre 140,3. Une benne maître Athéna, une brimont. Voilà. Le 36, la lection. On va démarrer le 8,000. On va aller au concessionnaire pour chercher encore des quelques bricoles qui nous restent à chercher. La 23,88, on va aller chercher son bec à maïs également. Enfin, je dis bec, mais normalement, on dit cueilleur à maïs. On ne dit pas bec à maïs, mais c'est vrai que moi, j'ai toujours dit bec à maïs. Parce que, voilà, c'est... C'est chez nous, c'est vrai qu'en Alsace, chez la plupart des patrons que j'étais, on ne disait pas vraiment cueilleur, on disait bec. Voilà. Après, c'est la même chose, hein, j'ai envie de te dire. Ça sert à récolter le maïs, hein. Non, mais je dis ça parce qu'il y en a toujours qui vont dire... Oui, mais ce n'est pas comme ça que ça s'appelle. Oui, je sais, Jean-Kevin, ne t'inquiète pas. Alors ici, on a une classe Quadrant en bot carré, une Quernelan de High Speed ou je ne sais pas quoi. Pour tout simplement les bottes rondes, parce qu'on fera des bottes rondes également. Parce que c'est vrai que je n'ai pas forcément tendance à en faire, alors autant en faire de temps en temps. On va choisir une ensileuse ensemble aussi. Parce qu'il va nous falloir une ensileuse. Par contre, je ne me rappelais plus réellement, réellement, réellement. Est-ce qu'il y avait... Si, il y avait une ETA, je crois. Oui, au bout de cette route, là-bas, tout droit, il me semble. Oui, oui, oui. Alors, on va aller voir ça. On va aller voir ça. Alors, les presses, on va les ranger. Alors, on rangera peut-être différemment, parce que je pense qu'on va stocker des bottes aussi, sous ce hangar. Et si je me rappelle bien, il me semble même que dans mes précédentes vidéos, j'avais stocké des baleaux ici. Pour l'instant, j'y mets le matériel, mais... Et on verra ça un petit peu après. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se téléporter comme ça. Tac. Tout à fait, c'est même une autre ferme, ça. Ça, ça doit être les cochons. Oui. Ah, donc ici, il y a les cochons. Donc, ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, bah, l'ancileuse, on ne va pas se tracasser. On la mettra là-haut. Et puis, on pourra même y monter du matériel là-haut. Là, j'ai préparé un petit peu hier soir, je t'avouais. Bah, hier soir, j'ai pas... Parce que c'était lundi, reprise du boulot. J'ai pas trop, trop préparé parce que... Bah, j'étais, concrètement, j'étais flingué. J'ai fait la vidéo Italian Rice et puis j'ai préparé un peu après. Et puis, c'est tout ce que j'ai fait, en fait. Puis après, je suis parti. Je suis parti au lit, on va dire. On va sûrement recevoir un 8000. Encore un 8000, mais un série 30. On va recevoir, probablement, encore moins puissant que celui-là, bien sûr. Parce que celui-là, c'est vraiment notre tracteur de tête. Le plus gros. Donc, je sais pas quand il arrivera, on verra. Et puis, bah, dans cette vidéo, ce qu'on va commencer à faire, c'est que... On va commencer, probablement, à faire de la moisson. On va se trouver un champ de blé. On va peut-être y lancer... On va voir si on y lance un courseplay, éventuellement. Histoire qu'il moissonne, que je puisse sauvegarder la course et lancer le courseplay au pressage. Ça pourrait être sympa. Alors, ce que je peux éventuellement faire, c'est par contre, revendre pour le moment. Parce que je pense pas que je m'en servirais spécialement. Ah oui, je t'ai pas montré, j'ai aussi acheté les quvernellandes. Les quvernellandes, les pulvées et les pendeurs en anglais. Alors non, non, je suis pas sponsorisé par Quvernelland, t'inquiète. C'est juste que je me suis dit que, bah, on a des équipements qui sont sympas. Putain, par contre, ça. Avec le DLC, donc autant en profiter, hein. Et tout simplement, qu'est-ce que je voulais dire ? Bah, à s'en servir, voilà. Alors, on va aller voir en sileuse. Est-ce qu'on se prend une Jaguar ? Est-ce qu'on se prend une Big X ? Est-ce qu'on se prend une John Deere ? En mode, j'ai une FR. J'ai celle-là. Je vais regarder la Jaguar. Juste par curiosité. Ok. Non, ça, en a rigueur, on s'en fout. Ok. Ok. Michelin, bah, ouais, c'est très bien. Oh, une petite 9900i, hein. Ça me dirait bien. Allez, j'achète. Ah, il faut pas non plus oublier que moi, c'est Jeune Deere, quand même. Non, j'ai rien contre classe, mais... J'ai rien de particulier, disons, contre classe. Mais j'aime bien. Et on va lui prendre un... Un bon gros bec, là, de 9 mètres. En jaune d'air. Voilà. C'est vrai que ça soit la... La Jaguar 980. La 9900i. C'est vrai que quand tu vois ça, en vrai, c'est... Franchement, c'est des machines, elles sont impressionnantes, quoi. Ou alors, est-ce qu'on y ferait pas de l'ensilage directement, là ? Et on a un petit champ d'ensilage, là. Ah oui, par contre, attends, il faut décrocher le bazar, là-devant. Hop. Ok. L'ensilage, là, je mets le courseplay sur la machine. Alors, c'est le champ 31. Alors, travail dans la parcelle. Là, je peux... Ici, j'ai rien besoin. Je vais afficher ça. Je vais aller dans générer une course. Donc, le champ, ça sera... Le 31. Fourrière. On va faire... Un tour de fourrière. Position de départ actuelle. Obstacle, il n'y a pas spécialement besoin. Automatique. On est sur du 9 mètres. Virage lissé. On va même lui faire manœuvrer. On génère. Ah ! Alors, normalement, si ça, ça vous le fait, vous rentrez dedans. Vous le refaites. Il me l'a enregistré, c'est bon. On génère. Ah ! Alors, calculez le contour de la parcelle. On recommence. C'est peut-être ça qui la dérange. Comment que ça se fait que tu veux... Attends, attends, truc con. J'ai mis le bon mode. Maintenant, on travaille dans la parcelle. C'est bizarre, ça. C'est bizarre. Je suis 31. Alors, comment ça se fait ? Ça, je n'ai jamais essayé. D'habitude, quand c'est aussi long, C'est pas bon. C'est pas bon. Et si je fais pas de fourrière. Et bien ça, c'est la première fois. Alors, ça, c'est la première fois que ça me le fait, clairement. Non, c'est pas ça que je voulais. C'est très clairement la première fois que ça me fait un bug comme ça. Alors, est-ce que c'est la machine ? Alors, juste par curiosité. Par curiosité, parce que je n'ai juste pas envie de mourir con, clairement. Euh... Ouais. Je vais juste essayer avec... Une 980. Ça ne m'a jamais refusé de faire une course. Enfin si, une fois, je me suis mis dans la parcelle. Le problème, il était réglé. Oula. On va vite le voir. Donc on est sur la parcelle 31. On met un tour de fourrière. Je commence comme ça pour voir. Je crois pas que ça vient de la parcelle. Eh ben ça. C'est la première fois que ça m'arrive. Bon. Du coup, ce qu'on va faire... Il faut que je remette le AI véhicule extension, d'ailleurs. Que je n'ai pas encore remis. Tant pis. Mais il veut me tirer dans l'autre, maintenant, cet idiot. Oh là là. Il veut me tirer dans l'autre remorque. Eh, je suis là. Ah. Hop. Ah ben, je peux pas faire comme en réel, hein. Désolé. Alors, on va y aller comme ça, hein. C'est tout, hein. Autant dire que là, on est au plus près de la machine. J'essayerai en hors caméra sur un autre champ pour voir si ça venait de ça ou pas. Je sais pas. Trop. Oh, attends, attends, laisse-moi reculer. L'excité du bulbe, là. Hop là. C'est vrai que l'ouvrier, l'ouvrier de base, au niveau réalisme, laisse-moi tranquille, hein. Non, mais rassure-moi, tu vas reculer, quand même. Ah, oui. Eh non, mais attends, eh non, mais te fous pas de moi, là. T'es à 300 mètres, là. Tu peux quand même... Tu peux quand même reculer un peu, non ? Oh, attends, j'arrive. Je vais mettre mon régulateur. 9, 10. Hop là, c'est parti. Impégable. C'est vraiment l'une des premières fois, quoi. Bon, après, c'est vrai que je le fais pas souvent à l'ancileuse. De toute façon, vous avez bien vu mon courseplay. Est-ce qu'il est plus à jour ? Est-ce que... Je sais pas. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez déjà eu ce problème et s'il y a quelque chose pour y remédier. Est-ce que ça vient de la map ou autre ? La map, je l'ai prise sur le mode hub. Je l'ai pas prise, je sais pas où. J'avais une version avant, que je jouais un petit peu comme ça, vite fait, avant que mon PC crève à l'époque. J'avais pas fait de série dessus. Pour être franc. Mais là, j'avais bien envie. J'avais prévu de vous faire une série dessus, pour être franc. Mais disons que j'ai pas eu le temps de la faire. Mais c'est pas grave. On l'a fait aujourd'hui. Tout va bien. Et puis voilà, quoi. Et sinon, quoi de neuf pour vous de votre côté, les amis ? Ah bah oui, c'est comme ça chez LSA, comme tu le sais. On est là, on discute, on papote, on parle du beau temps, de la pluie, de la météo, etc. Mais c'est ce qu'il faut, c'est ça. C'est ça. C'est totalement ça. On est là pour passer du bon moment ensemble. Donc n'hésitez pas à me dire si tout va bien pour vous, si tout se passe bien. Et puis comme ça, je verrai vos commentaires sur cette vidéo. Et puis on pourra papoter tout simplement dans la prochaine, tu vois. C'est ça aussi le but. Hop là. Alors, la question que je me posais. Alors, j'ai déjà deux trucs. La première question, c'est que je... Non, c'est pas une question, c'est une affirmation. C'est que je vais baisser un peu le son de mon jeu. Voilà. La première question que je me disais, c'est que... Est-ce que ça vous rebrancherait sur du farming ? Bah, je pense plutôt sur du farming parce que sinon, les gens n'écouteraient pas trop sur un autre jeu, je pense. Est-ce que ça vous réintéresserait les vidéos ? Où on est là, on discute tranquille et on parle de débats divers et variés. Oh bah, ben Dieu, les 170 chevaux, mon vieux, là, avec la 3 essie, là. Hé, Maurice, serre les fesses, hein. Est-ce que ça vous intéresserait qu'on refasse des vidéos comme ça ? Sur des débats ou des choses que... Que vous me proposeriez ? Ou que moi, je choisis, par exemple, hein. Ça peut aussi aller. Oh, tourne... Attends, ça c'est quand tu veux faire deux trucs en même temps, ça va plus. Est-ce que ça vous intéresserait, par exemple ? Je suis en train de faire une photo. Enfin, j'espère qu'il m'a fait une photo. Voilà, c'est quand même. Oh, mais tu t'y roules. Mais arrête, hein, je me suis toujours servi de cette benne pour enciler, j'ai jamais eu le bon problème. Oh, mais c'est une blague, hein, nommez-moi avec les remorques, invisiblement. Reste calme, reste calme. Ça peut pas être la machine, c'est une d'origine du jeu, hein. Euh... Qu'est-ce que je vais prendre comme remorques ? Ça, c'est encore une autre bonne question. Euh... Je crois qu'on va se prendre une crampe, hein, comme ça, hein. Ça ira bien. Une crampe, ouais. Ah, tiens, une, euh, une, euh, un hamburger, tiens. Non, par contre, sans la bâche. Ok, allez. Petite brimonde. Ah, c'était peut-être pas la même brimonde, hein. Attends, bouge pas, euh, j'arrive, je vais chercher une remorque. On est juste à côté. C'est peut-être pas, euh, la même brimonde que j'avais, parce qu'avant, j'avais une brimonde. J'ai jamais eu le moindre problème avec, mais vraiment. Et là, j'ai claqué quand ça a bugué, là. Après, c'est peut-être pas la même, effectivement. Euh... J'ai récupéré mon ancien dossier mode, d'ailleurs. Qui, d'ailleurs, pour la petite parenthèse et petite anecdote, dans mon dossier mode, euh, que j'avais avant. À votre avis, combien de gigas de mode j'avais. J'ai presque envie de te dire, je te le dis pas. Tu me le mets dans les commentaires. Et, euh... Ah bah voilà ! Et je te le dirai la prochaine fois. Mais pour le coup, je sais que si je te réponds pas, ça va te faire chier que je te le dise pas, ce que je peux comprendre. Donc, on va faire un jeu. Je vous fais confiance, les amis. Vous êtes quand même vachement une bonne... Vous êtes une très bonne communauté. Quand tu auras écouté ceci, tu vas faire pause. Tu vas te dire, d'après toi, combien de gigas de mode il avait. Tu me mets ta réponse en commentaire, vraiment. D'accord ? Et puis, euh... Tu relances la vidéo. Et puis, tu écouteras ce que je vais te dire. Donc voilà, maintenant, fais pause. Donc ouais, sinon, il fait beau dehors. Et les oiseaux, ils chantent. Ouais, non, je sais, je sais. Je te fais patienter, ça te fait chier, je sais. Mais c'est prévu tout ça, c'est prévu. T'inquiète pas, calme-toi, c'est normal. Non, sérieusement, pour être tout à fait franc. Dans mon ancien dossier de mode, donc j'en avais plusieurs, hein, sur plusieurs maps. Mais mon dossier principal, où je jouais pour du perso, test de mode et tout ça... Oh, accélère ! J'avais 58 gigas de mode. 58 gigas, oui, oui, t'as bien entendu. Dans mon dossier mode principal. Et j'avais pas plus de bugs ou autre que ça. Le problème que t'as avec Farming, au bout d'un moment... Tu vois, je veux dire, là, je suis sur une RTX 2080 Super. Donc c'est un peu moins puissant qu'une TI, d'accord ? Là, on est sur du 60 FPS partout. C'est clair qu'on est mieux que sur une 1080. On est d'accord. Mais si je regarde vers là-bas... Donc là, ça doit être la ferme. Pourquoi t'as pas ramassé, toi, là ? Enfin, bref. Où il y a quelques engins stockés. On est à 57 FPS. On a perdu 3 FPS. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça, c'est pas ta config, en fait. C'est... Bah, c'est Farming, hein. C'est le moteur graphique. Moi, je pense qu'en fait, le moteur graphique... Après, je suis pas ingénieur, hein. Mais moi, je pense que le moteur graphique... Doit vraiment arriver à ses limites par rapport au mode qu'on a. Parce que, je suis désolé. Tu vois ? Ce 44-40. Tu vois ? L'intérieur et tout ça, il est sublime. C'est un mode. Le 8000, là-bas. Le 8420, c'est pareil. C'est la V2. Je veux dire, niveau détail et graphisme... C'est impressionnant, tu vois ? Et moi, je pense qu'en fait, c'est ça qui te fait ramer ton jeu. C'est qu'en fait, il doit avoir clairement du mal. Le Farming avec tout ce qui est moteur graphique. Et c'est ce qui fait qu'au bout d'un moment, t'as des saccades ou des trucs. Et c'est pour ça que j'avais souvent des décalages de son... Euh... Sur... Quand j'avais mon ancienne config. Parce que, bah, des fois, j'avais des petits... Euh... J'avais des grosses... Baisse de FPS. Bon, après ça, là... Comme je te le dis... Ah, bah, je suis plein. Ma 1080 n'a pas dû aider parce que, bah... Elle devait avoir du mal. Surtout pour un écran... Comme je vous ai dit, moi, j'ai trois écrans. Et je suis sur un écran 2K pour mon écran de jeu. Donc, c'est vrai que la petite 1080... OUI, OUI, quoi. Et je pense que ça, plus Farming et tout, ça devait faire que... Ça suivait pas. Je veux dire, là, tu vois, je veux dire, là, on est à 57... 55 FPS, on se rapproche de la... De la ferme, tu vois. Je veux dire, pourtant, j'ai une RTX, quoi. Je veux dire, j'ai pas non plus une... Une 1000... Une 1060, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Oh, mais c'était là. Pourquoi je partais là-bas ? Je sais pas. Après, il faudrait que je teste avec des... Que des véhicules d'origine. Mais le problème, c'est que... Moi, j'ai toujours un problème avec les véhicules d'origine, c'est que... Et j'arrive pas. Enfin, c'est pas que j'arrive pas. C'est quand je sais les bobotes que tu peux avoir, avec lesquelles tu peux jouer et tout, tu vois. J'ai pas envie, franchement. Pourtant, ça pourrait être sympa. J'avais déjà une fois tenté de faire une série comme ça, mais... Et ça peut être sympa, mais... J'ai pas franchement envie, pour être franc. J'ai pas franchement envie, quoi. Mais bon, ça reste quand même déjà beaucoup plus fluide que avant, ça c'est sûr. Là-dessus, y'a pas de problème. Parce que pour le moment, tous les jeux que j'ai essayés... À part Red Dead Redemption 2... Y'a un paramètre graphique... Que quand tu l'actives... Je sais plus comment il s'appelle exactement. Tu passes... Enfin, moi, personnellement, avec une RTX 2080 Super, sur du 2K, je suis passé de 62 FPS à 30, 25, 30. Je sais plus, c'est... C'est quand on a monté l'ordi avec Greg, on avait tout de suite essayé Red Dead. Quand on l'avait installé. Je sais plus lequel qui avait fait ce truc-là. Mais tu le désactives, ce machin, et tu mets tout à fond. Tu tournes à 60 FPS, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Hop, là, c'est parti. Après, sinon, sur tout ce que j'ai pu tester, rien à redire, quoi. Elle est vraiment bien, cette petite Ben Athena, là. J'aime beaucoup, hein. C'est vraiment sympathique. Hop. Il faudrait presque que j'achète une larme, en fait. Enfin, non, j'en ai une, je crois, en plus. Si je ne l'ai pas revendue, j'en ai une. On va regarder par curiosité, parce que c'est vrai que ça, je ne le fais jamais, pousser l'ensilage avec vous. Maintenant, je suis en train d'y repenser, mais c'est vrai que je ne le fais jamais. Vraiment, c'est 7800, hein. Qu'est-ce qu'ils sont beaux, ces tracteurs. On va une fois vérifier ensemble. Non, attends, là. Ça, ça ne va pas. Eh oui. Eh bien, tu sais quoi ? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va re-remplir l'Athéna ensemble. Je vais mettre mon régulateur au calme. Voilà. Et puis, on va prendre le 8000. On va pousser un peu tout ça. Voilà. Et puis ensuite, on s'arrêtera là pour cette vidéo. Qu'est-ce que tu en penses ? Prochaine vidéo, pourquoi pas, que pour changer, on ferait un peu de foin, tiens. Et puis, de toute façon, je continuerai l'ensilage, je pense, de mon côté. Je continuerai en off, comme on dit. Et puis, ce champ sera ensilé. Et puis, il faudra sûrement en ensiler d'autres, on verra. Attends, j'arrive. Calme-toi, j'arrive. C'est parti. Accélère. Merde. Ah, je suis allé un peu trop près, je crois. Voilà. Là, c'est moi qui ai fait de la merde. Bon, bah, c'est pas grave, ça arrive. Et puis, comme ça, pour demain, ça vous fera une vidéo un peu plus longue, les amis. Après-demain, du coup. Parce que, du coup, pour pouvoir vous faire une vidéo par jour, on va parler de ça un peu. Ce que je vais faire, c'est que, là, si tu veux, j'ai déjà 4 vidéos qui sont prêtes et qui sont planifiées, tu vois. Comme ça, si jamais un soir, je rentre et je suis vraiment fatigué, ou je n'ai simplement pas envie de ce qui peut arriver, tu vois. Je sais que j'ai une vidéo qui est là, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Et maintenant, c'est ce que je vais faire. Prendre toujours un peu d'avance. Je ferai ça le week-end. Prendre un peu d'avance le week-end. Il y a juste le week-end, pas le week-end qui vient, le week-end d'après, le 26. Je descends voir mon poteau, l'AustralTV, alias l'Alterna, si jamais vous... Enfin, non, c'est l'AlternaTV, du coup. Ou Oz Comics, si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller faire un tour. Je descends le voir et je vais passer deux jours chez lui. Mais je vais me démerder pour vous planifier des vidéos, quoi. Comme ça, elles seront prêtes, elles sortiront le vendredi soir, le samedi et le dimanche. Sur moi, je rentre le dimanche, donc voilà. Mais je pars le vendredi soir, déjà. Donc comme ça, au moins, je pourrai vous planifier ça, tu vois. Et puis, tu auras toujours ta petite vidéo à regarder. Pas de soucis. Ce week-end, du coup, je vais retourner du The Last of Us. Parce que j'ai quatre épisodes sur YouTube. J'en ai d'un play qui vient de finir de copier. Je ne sais plus trop où j'en suis, donc je vais regarder. Et je vais faire aussi des vidéos dessus, comme ça, ça sera fait. On aura un petit peu d'avance et puis on sera bien. Voilà. Bon, bah tu sais quoi, on est à 90%. On ne va pas insister, on va aller à la ferme. Hop, c'est parti. On va décharger ça. Tranquillement. Voilà, les câbles. Bon, enfin, ça ne vaut pas le coup de pousser encore. Ça ne vaut pas le coup de pousser. Hop là. Allez, on avance. Où est-ce qu'elle est, cette lame, d'ailleurs, maintenant que j'y pense? Ah, bah, elle est juste là. Oh! C'est parti, le 8000. Ah, enfin, non. On l'a refait. C'est parti, le poteau. Allez, c'est parti. On descend. Et on va pousser. Ah oui, alors, attends juste. Voilà. Ah! Voilà. 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 Impeccable. Voila. Non mais non eh Val, te coince donc pas maintenant, dormi. Voila. Voila. Là on est bien. Voila. Et je pousserai le reste au fur et à mesure. Bah écoutez les amis, j'espère que cette vidéo t'aura plu, porte-toi bien. C'était LSA. La bise à tous. Merci de m'avoir regardé. Prends soin de toi. A bientôt. Ciao tout le monde. C'est parti.